Salut à tous c'est Arsène, aujourd'hui nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale parce que je ne l'ai jamais faite jusque là pendant toutes ces années sur Youtube une FAQ. Je vais répondre à toutes les questions que vous vous demandez peut-être depuis des années. Et également une longue explication sur mon métier au Paris Saint-Germain et comment j'en suis arrivé là. Parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas sur moi. Mais juste avant de commencer je voudrais remercier mon partenaire de cette vidéo, Samsung, qui m'a envoyé un vidéoprojecteur incroyable. Voici le vidéoprojecteur, il s'appelle The Freestyle et franchement c'est une petite tuerie, il est exceptionnel. Je suis assez bluffé parce que quand je pense au vidéoprojecteur, moi ça me rappelle ceux de l'école à l'époque qui ont vraiment une qualité pas exceptionnelle. Alors que ça c'est tout petit avec une qualité incroyable. Et surtout le gros point fort c'est sa portabilité. Vous le voyez vraiment petit, hyper léger et franchement le design est très sympa également. Il est inclinable à 180 degrés donc pratique pour regarder sur le plafond ou contre un mur. Et comme je vous l'ai dit il est petit, il est facile à déplacer et super facile également à installer. Ça m'a pris que quelques secondes. T'as soit un câble USB-C, soit un câble micro HDMI, tu le branches juste ici et après ça s'allume en deux secondes. Tu regardes dessus ce que tu veux. Quand je dis tu regardes ce que tu veux, c'est vraiment tout ce que tu veux car il y a toutes les options d'une Smart TV. Il suffit de regarder simplement en télécommande pour en voir quelques-unes. Netflix, Samsung TV+, Prime Video, Disney+, également, plus plein d'autres applications également à installer sur l'accueil. Vraiment, il y a de quoi faire. Donc c'est super sympa si vous voulez regarder des matchs de foot sur le vidéoprojecteur, surtout en cette période très chargée en match de foot, vous le savez comme moi. Vous pouvez regarder également des séries, des films et des vidéos, comme les miennes pourquoi pas, en allant sur YouTube directement, en tapant un F5 et vous tombez sur ma petite vidéo. Encore un grand merci à Samsung et si vous êtes intéressé par le produit, il y aura bien sûr un lien en description pour pouvoir se le procurer. Et en plus, code promo, 15% de réduction, c'est cadeau. On repart maintenant sur la FAQ et je vais répondre à toutes vos questions. On est parti ! Je vous ai laissé me poser des questions sur Instagram et également sur l'option communauté sur YouTube et je réponds à vos questions. Franchement, il y en a eu énormément. Je répondrai aux plus pertinentes. La première que je trouvais très intéressante, c'est pourquoi tu t'es lancé sur YouTube ? Alors il faut savoir que je ne me suis pas lancé sur YouTube en étant en mode, allez, je vais devenir YouTuber, j'ai envie de faire ça. Je me suis dit à l'époque, j'avais un bon niveau sur FIFA et je voulais partager quelques conseils pour aider les gens à s'améliorer. Et la vidéo a fait énormément de vues, c'est la vidéo s'améliorer sur FIFA 15 à l'époque. Et ça a fait vraiment, je crois, 200 000 vues en quelques semaines. Donc forcément après, je me suis dit, je voyais les commentaires, fais d'autres vidéos, d'autres tutoriels, pourquoi pas se prendre au jeu et j'ai continué. En gros, je suis YouTuber, grâce à vous et à cause de vous. Mais clairement, je me suis pris au jeu, j'ai adoré faire du montage, faire des vidéos, jouer à FIFA également forcément. Et j'ai essayé de développer tout ça. Je suis quoi comme étude ou comme travail ? Alors actuellement, comme travail, bien sûr, je suis YouTuber et créateur de contenu également au Paris Saint-Germain à temps plein. C'est mon activité principale d'être justement créateur de contenu. Et comme étude, j'ai terminé, j'ai fait un bac plus 5 en direction artistique, directeur de la communication. J'ai commencé ma première année après un bac ES en école d'informatique, j'ai vraiment pas trop trop aimé. J'ai ensuite basculé vers une école de communication, design, direction artistique, tout ça. En gros, t'apprends vraiment à être graphiste, à être motion designer, à faire de la vidéo, à faire du cinéma, à faire des illustrations, à faire plein de choses hyper sympas. Et moi, c'est un domaine qui me captive vraiment. Et en plus, c'était assez relié aux vidéos YouTube en parallèle. Donc je me suis dit que ça pouvait me perfectionner dans mes vidéos YouTube. J'ai appris à faire mes miniatures, des meilleurs montages, des animations et plein de choses. C'est un peu une école de YouTuber au final, d'apprendre justement ces métiers-là. D'ailleurs, dans mon école, il y avait le YouTuber Skinra également, pour ceux qui connaissent. Pour toi, qui va gagner la Coupe du Monde ? Alors là, c'est une question. J'espère que la vidéo sortira avant la finale de Coupe du Monde. J'espère la France, tout simplement. Ça fait combien de temps que tu es avec ta copine ? Ça fait bientôt deux ans. Et franchement, ça se passe super bien. Je vous ai également une autre question. Est-ce que j'ai déjà fait une vidéo avec ma copine ? J'en ai déjà fait même deux ou trois. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, elles apparaîtront sur les côtés. Viens jouer mon monteur, je te laisse gérer. Quel âge est-ce que j'ai ? Question super facile. J'ai 26 ans. Je suis venu le 19 septembre 1996. Et quand j'ai commencé YouTube, j'avais 18 ans. Je crois que c'est ça. Là, j'ai une question super intéressante. Comment es-tu arrivé au Paris Saint-Germain ? Et celle-là, je vous avais promis d'y répondre. Et forcément, elle est tombée dans les questions. Alors, je suis arrivé tout simplement en étant sur la scène FIFA en tant que YouTuber. Je faisais quelques contenus sur les compétitions FIFA. Je faisais également des compétitions FIFA à l'époque. Et le PSG eSports m'avait contacté pour être justement ambassadeur, créateur de contenu pour la partie PSG eSports. C'est ce que j'ai fait. J'ai donc signé au PSG eSports. J'ai eu une vidéo incroyable justement de présentation en tant que créateur de contenu, en tant qu'animateur justement de la section eSports du Paris Saint-Germain. Et ensuite, au bout de quelques mois, le PSG eSports. C'était super, mais il y a le PSG, le vrai PSG, donc pas simplement la section eSports, qui m'a demandé de faire un taf pour eux. Ils se sont dit, pourquoi pas se lancer sur Twitch ? Et pourquoi pas le faire avec toi, Arsène ? Alors moi, je me suis dit forcément, une occasion de dingue. Une occasion rêvée. Moi qui suis fan du Paris Saint-Germain depuis que je suis tout petit, tout simplement, j'ai accepté sans hésiter. Et donc maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, je suis maintenant créateur de contenu au PSG. Donc présentateur sur leur chaîne Twitch. Donc je réanime pas mal d'émissions. Je commente les matchs avec Tripp Maconda ou avec leur boulot. On essaie de changer un petit peu les deux de temps en temps. Mais c'est clairement un job de rêve. Être créateur de contenu, présentateur pour le Paris Saint-Germain. Je peux pas être plus heureux. J'essaie vraiment de répondre à toutes les questions. Il y en a énormément, j'espère en répondre un maximum. C'était quoi ta réaction quand t'as appelé pour jouer le match France-Espagne ? J'étais hyper heureux. Et franchement, jouer ce match, c'était un truc de dingue. Tu joues devant 20 000 personnes, devant un vrai public. Et surtout, plus d'un million en live, c'était une dinguerie. Est-ce que j'ai eu de la pression pour ce match ? Franchement, un petit peu au début. Après, j'avais déjà joué au Vélodrome. J'avais déjà joué également à Stamford Bridge et au Stade de France. Mais il y avait très très peu de public. Alors que là, 20 000 personnes remplies à crier ton nom. Clairement, au début, t'as un peu de pression. Mais après, au bout d'un moment, t'es dans ton match. Et tu penses qu'à ton match. Est-ce que tu vas continuer les vlogs et le retour sur Fute Champion ? Fute Champion, le retour, franchement, je le fais plus trop trop. Je préférais à l'époque, on s'était 30 matchs ou 40 matchs. Ouais, je suis fou. Mais au moins, t'avais des vraies récompenses quand t'étais numéro 1 mondial. T'avais le vrai classement, je trouvais ça plus sympa à l'époque. Et continuer les vlogs, ça c'est une très bonne question. Parce que j'ai envie de faire plus de vlogs justement sur ma chaîne YouTube. Donc diversifier un petit peu le contenu. Ça, c'est une chose que j'ai envie de faire. Parce qu'on fait beaucoup de drafts, beaucoup de contenu FIFA. On va essayer de changer un petit peu. Faut prendre des risques et on va en prendre. Pour toi, quel a été le meilleur FIFA ? Question assez compliquée. Mais je pense, il y a deux réponses. Question gameplay, je dirais FIFA 17. Qui était le FIFA où il y avait le plus de cohérence sur le gameplay. On pouvait vraiment bien jouer en passe et mettre des belles actions. Après, question contenu. Le 18, le 19, le 20. Vraiment, je me suis régalé sur FoodChamp et sur le contenu. Je me régale encore. Mais j'aimerais avoir un peu plus de nouveautés dans les modes de jeu. Et je pense que vous aussi. Question, quels sont mes projets pour 2023 ? Pour l'instant, continuez ce que je fais. Faire des vidéos. Faire les lives avec le Paris Saint-Germain. Et également, essayer de diversifier un petit peu ma chaîne. Pour faire des vidéos un peu plus IRL. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous chauffe des vidéos dans ce genre-là. Également, si vous avez d'autres questions, j'hésiterai pas à répondre à plein de questions également en commentaire. Donc, posez-les en commentaire de cette vidéo. Est-ce que j'ai arrêté IF5TV ? Alors là, pas du tout. Simplement que j'ai un peu moins de contenu à poster ces derniers temps. Mais la chaîne secondaire va reprendre à 100%. Question sympa également. Vas-tu faire ton propre studio ? Franchement, j'adorerais avoir un propre studio. Actuellement, je suis dans mon appartement. Dans mon salon que j'utilise en deux parties. J'ai un côté canapé télé. Et l'autre côté, vraiment, avec un grand bureau. Trois écrans. PS5, PS4, ordi, etc. Les caméras, les lumières. Tout y est pour bien travailler. D'avoir un propre bureau, un propre studio. C'est sympa également. Donc, à voir. Si jamais j'en ai l'opportunité, j'essaierai peut-être de le faire. Après, quand on est chez soi, on est pas mal aussi. Surtout que j'habite à Paris. Croyez-moi qu'à Paris, les prix, ça coûte cher. Quel est mon premier match de foot que j'ai regardé IRL ? Oula, alors là, je sais pas du tout. Le premier match que j'ai vu au Parc des Princes, je crois que c'est en 2001, 2002, 2003. Quelque chose comme ça, un PSG Lille. Moi, je devais avoir genre 7-8 ans au maximum. Peut-être 2004, du coup. Dans ces eaux-là, entre 2000 et 2004. Autant de crédit, simplement, je pacque beaucoup de joueurs. Et autant de points FIFA, parce que je mets beaucoup d'argent dans le jeu. Parce que nous, c'est notre métier. Là, je profite de cette question pour vous faire un petit rappel. Nous, on est YouTubeur, on est créateur de contenu. Je parle pour le nom de tous les YouTubeurs FIFA. Donc, on met de l'argent. On l'investit pour faire des pack opening, pour faire des équipes, pour faire des choses, pour derrière, faire des vidéos qui nous rapportent également de l'argent et du contenu. Mais clairement, ne le faites pas de votre côté. Ça ne vaut clairement pas le coup. Parce que tous les ans, il faut remettre de l'argent, des sommes conséquentes. Et clairement, ça donne pas envie. Et croyez-moi, je connais des personnes qui mettent 0€ dans le jeu, qui, à chaque fois, font de l'achat-revente, font les choses, des objectifs à fond. Et au final, ils ont des meilleures équipes que nous. Donc, vraiment, une fois de plus, je vous le conseille, ne mettez pas un seul euro tous les ans sur FIFA. Est-ce que tu peux nous montrer la collection de maillots de foot que tu as ? C'est vrai que j'en ai beaucoup, beaucoup. Bon, là, vous en voyez derrière quelques-uns du PSG à l'époque. Un signé par tous les joueurs du Paris Saint-Germain ici. J'en ai un autre d'Ibrahimville sur le côté. Mais je pense que j'en ai à peu près une centaine de maillots de foot. Donc, ça prendrait du temps. Mais peut-être un jour, je pourrais vous les montrer en story, Insta, pourquoi pas. Est-ce que je fais un autre sport que le foot ? Alors, dans ma jeunesse, j'ai fait justement du foot de mes 6 ans jusqu'à mes 18 ans en club. Après, là, maintenant, j'ai 26 ans. De 18 ans à 26 ans, j'ai simplement joué au WinskFC, mais c'était pas vraiment un vrai club à l'époque. Plus, je fais plein de urbans tout le temps et je me blesse tout le temps. C'est horrible de faire des urbans tout le temps. Je me blesse. Sinon, en autre sport, j'ai fait du tennis pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et j'avais fait du basket également une année quand j'étais très petit. Mais j'adore faire du tennis. Et également, je fais du paddle en ce moment. Pour ceux qui connaissent, c'est archi à la mode et je kiffe. C'est un espèce de tennis un petit peu entre des vitres et... C'est en train de prendre une ampleur de ouf. Tout le monde y joue en ce moment. Quels sont les métas pour marquer ? Là, franchement, je vais y répondre rapidement. Simplement, comme l'année dernière, tu passes sur les côtés, tu combines. Après, tu fais quelques petites passes et tu te retrouves dans l'axe et tu marques. Mais franchement, passer sur les côtés, faire des petites passes et se retrouver devant les cages. Ça a l'air simple dit comme ça. Mais si vous regardez le gameplay des pros, ils jouent tous comme ça. Quel joueur t'as le plus fait aimer le football ? Pfff, question compliquée. Mon joueur préféré, je pense que vous le savez, c'est Thiago Silva. Mais le joueur qui m'a le plus fait aimer le foot, j'ai envie de dire Cristiano Ronaldo. C'est vraiment un de ceux qui m'a le plus inspiré, que j'adorais regarder quand j'étais plus jeune. Malheureusement, ça fait un coup de du monde. On aurait aimé un petit peu mieux pour lui. Est-ce que t'as déjà pensé à faire des streams et faire des vidéos sur un autre jeu que FIFA ? Ça m'est arrivé quelques fois sur ma chaîne secondaire. J'ai fait un peu de Warzone ou un peu de Fortnite, mais très 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 légèrement. Mais sinon, en vrai, je suis resté sur FIFA pour l'instant. Bon, ma passion, c'est le foot, c'est FIFA, donc je reste là-dedans pour l'instant. Mais peut-être pourquoi pas d'autres jeux à venir ? Pourquoi tu préfères FIFA à PES ? La question simple, j'ai suivi le mouvement comme tout le monde. J'étais sur FIFA au tout début en 2004. C'était mon premier FIFA d'ailleurs. Ensuite, PES 2006, PES 2008, tout ça. Et après, j'ai fait le rebasculement comme la plupart d'entre vous. FIFA 9, FIFA 10, et depuis, on n'a pas lâché. Clairement, j'ai suivi le mouvement, j'ai suivi la foule. Qui m'a motivé à faire des vidéos ? Franchement, personne. Je suis arrivé sur YouTube, sur FIFA. Je ne connaissais aucun YouTuber FIFA à l'époque. Et le premier que j'ai connu, c'était Abdoulahissa pour ses tutos. De quelle origine est-ce que je suis ? Je pense que vous le savez presque tous. Français et néerlandais. Un mix des deux. Ma mère française à 100% et mon père néerlandais. Question, le petit Sky, il raconte quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas, Sky, c'est mon petit chien. Je l'adore. Un petit pommes-ski qui a bientôt deux ans. Est-ce que tu referas une compétition ? Non, les compétitions, j'ai arrêté. Les compétitions FIFA, franchement, j'ai passé mon tour. Maintenant, il y a des jeunes vraiment trop 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 forts. D'ailleurs, il y aura peut-être du contenu à venir très prochainement avec les meilleurs joueurs français. Restez au courant. Est-ce que je suis plus Real ou Barça ? Depuis que je suis jeune, j'ai toujours préféré Real Madrid au Barça dans ce classico. Désolé pour tous les Barcelonais. Après, vous pouvez comprendre. Si je dis Cristiano au début, c'est vraiment que Cristiano, il m'a énormément inspiré. Qu'est-ce que je ferais après le Paris Saint-Germain et après YouTube ? Alors là, la question, elle est hyper compliquée. Franchement, je me pose régulièrement cette question. Et je pense que tous les créateurs de contenu, tous les YouTubers se posent cette question également. On fait un métier qui n'était pas un métier il y a quelques années. Mon métier au Paris Saint-Germain, c'est la même chose. C'est un métier qui n'existait pas il y a quelques années. Créateur de contenu, présentateur sur Twitch pour un club de foot. Et encore mieux, pour le club de foot que j'aime, ça n'existait pas avant. Alors, vous dire le métier que je ferais après, alors que peut-être qu'il n'existe pas encore. Clairement, je préfère ne pas me lancer sur ce sujet. Vous dire que peut-être je peux être journaliste, peut-être je peux être encore influenceur. Ou bien travailler en agence de communication parce que voilà, j'ai fait des études pour ça également. Donc je ne sais pas encore, je ne préfère ne pas m'étaler sur ce sujet et voir simplement ce que l'avenir me réserve. En espérant que ce soit sympa. Pourquoi je ne fais plus de pack opening ? Là, c'est une question que j'ai vu également sur Insta. Plus simplement parce que je n'ai pas envie de mettre en avant la promotion des points FIFA. J'en fais quelques-uns, mais très rarement tous les ans. Et si j'en fais à l'avenir, je pense que ce sera sur ma chaîne secondaire. Parce que comme je vous l'ai dit, ne pas mettre en avant les points FIFA, je pense que c'est une bonne chose. Ne mettez pas d'argent sur les points FIFA. Ne mettez pas d'argent dans FIFA. Payez le jeu simplement et c'est tout. Salut Arsène, quelle sera ta prochaine destination de vacances ? Et également, quelle est ta destination préférée ? Question dure une fois de plus. Destination de vacances, je vais partir à Dubaï pour me ressourcer un petit peu après avoir bien travaillé. Ma destination préférée, franchement, je n'ai pas fait tous les pays du monde. Mais voilà, j'aimerais faire bien sûr les Maldives, les îles, tout ça. Donc je n'ai jamais fait encore, j'aimerais découvrir. Également l'Amérique latine, je ne suis jamais allé. J'ai eu la chance d'aller aux Etats-Unis, mais l'Amérique du Sud, jamais fait. Et j'aimerais faire également l'Asie, le Japon, la Chine, etc. Les plus beaux moments de ma vie, ce sont lesquels ? Alors je dirais ma signature au Paris Saint-Germain. Et je dirais également ma victoire lors de la Coupe du Monde des Youtubers. Alors là en 2018, quand j'ai gagné la Coupe du Monde des Youtubers, je me suis dit mais c'est un truc de fou quand même. Je n'ai pas réalisé sur le moment. Et en plus, c'était à Los Angeles, c'était exceptionnel. En tant que créateur de contenu, comptes-tu quitter le Paris Saint-Germain et redevenir indépendant ou rester ? Pour l'instant, ça se passe super bien avec le Paris Saint-Germain. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Et clairement, si je peux continuer à combiner les deux, je le ferai. A tout moment, je suis directeur de la communication au Paris Saint-Germain plus tard, avec plaisir. Directeur sportif, encore mieux. Mais bon, on va se calmer, je n'ai clairement pas les qualités pour ça. Depuis quand je suis partenaire avec le Paris Saint-Germain ? Je crois que ça a commencé à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Ça devrait être la 4ème année cette année. Et j'espère vraiment que ça va durer le plus longtemps possible. Après, ce que j'aimerais avoir un peu plus avec le Paris Saint-Germain, c'est un peu plus de vidéos avec des joueurs. Mais vous le savez, c'est assez compliqué. Même si je suis au Paris Saint-Germain, c'est assez compliqué d'avoir des contenus pour ma propre chaîne en étant avec eux. Quand il y a du contenu en général, c'est pour la chaîne du PSG. Là, c'est une question qu'on m'a énormément posée toute ma vie. Comment je suis devenu aussi fort à FIFA ? Alors là, clairement, c'est juste jouer, 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 rejouer et encore rejouer. Il faut jouer énormément. Mais surtout, jouer avec les bonnes personnes. Si tu joues contre quelqu'un qui n'est pas très fort, forcément, tu ne vas pas t'améliorer. Alors que si tu joues contre des professionnels ou des joueurs semi-pro ou professionnels, à chaque fois, tu vas t'améliorer. Sur quel FIFA j'ai commencé à faire des vidéos et à jouer dessus ? Je crois que mon premier tuto, c'est sur FIFA 15, comment s'améliorer sur FIFA 15. Ça fait déjà un bon moment. Mais clairement, à l'époque, comme je vous l'ai dit, je voulais simplement mettre des vidéos pour aider les gens à s'améliorer et je n'étais pas du tout encore YouTuber. Après, je me suis pris au jeu au fur et à mesure avec le temps. On peut dire que j'ai vraiment commencé mon activité de YouTuber en, je pense, 2018-2019 et là, j'étais vraiment à fond. Donc, ça doit faire 3-4 ans que je suis à fond. Pourquoi la scène FIFA n'a pas autant d'audience que les autres jeux ? Je pense que FIFA, c'est un jeu qui est joué par beaucoup, beaucoup de personnes mais que la scène compétitive est assez restreinte. Il pourrait y avoir plus de monde qui regarderait si jamais le jeu avait plus de fun, déjà. Un mode e-sport plus développé également et des compétitions assez grandes, un peu plus grandes. Quand tu vois que les compétitions se gagnent parfois sur des bugs, sur des coups de chance contrairement à des jeux comme Fortnite ou Call of Duty où tu sais que si tu gagnes, c'est grâce à toi, grâce à ton intelligence, grâce à ton déplacement, grâce à ton shoot qui aura été bon alors que FIFA, tu peux faire 10 fois le même tir, 7 fois, tu auras un poteau et 3 fois, ça rentrera. Donc, clairement, il y a une partie de chance également qui est compliquée. Et ça, pour un jeu e-sport, c'est chaud. Après, dans la vraie vie, c'est ça aussi. Combien la France gagne en finale de Coupe du Monde ? On espère 2-0. J'espère pas porter l'oeil, vraiment. Qu'est-ce que je regarde sur YouTube ? Alors, sachez que quand vous êtes YouTuber, je sais pas si c'est le cas pour les autres, mais je sais que YoMax, c'était le cas également, vous regardez pas forcément YouTube. On est tellement à fond dedans à faire des vidéos, à faire notre propre contenu qu'on n'a pas le temps d'en regarder énormément. Mais j'en regarde un petit peu quand même. Genre Greg Guillotin, Loris à la rue. Mais en général, j'en regarde plus des contenus marrants que des contenus jeux vidéo. Est-ce que quand tu étais jeune, tu voulais être footballeur ? Forcément. Quelle question. Je pense qu'on a tous eu ce rêve. Mais est-ce qu'on a tous eu ce talent ? Je ne crois pas. J'aurais adoré, malheureusement, les gamins croisés. Tu connais, comme tout le monde. Est-ce qu'il y a un jeu auquel tu jouais plus qu'à FIFA ? Et la réponse, elle peut peut-être vous choquer, mais oui. Je jouais plus à Call of, à l'époque, qu'à FIFA. À l'époque de Modern Warfare 3, je crois que j'avais 30 jours de jeu sur la première année, ce qui était vraiment conséquent. Je jouais tout le temps, tout le temps, tout le temps, à Call of. J'étais bon, très bon, mais à FIFA, j'étais clairement au-dessus. Malheureusement, j'aurais préféré être encore meilleur à Call of. Mais voilà, parfois le talent, ça réussit d'un côté, mais pas de l'autre. Voilà tout pour cette première FAQ. J'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Encore une fois, mettez-moi des questions en commentaire. Comme ça, j'essaierai de répondre à la plupart des meilleures questions. Une fois de plus, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter, et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada